– Bonjour. – Bonjour William, bonjour à tous. Alors tout le monde sort son livre en ce moment et du coup tout le monde vend son livre dans la presse à grand coup d'interview. Alors Daniel Cohn-Bendit pour commencer dans le point, il a annoncé qu'il prenait sa retraite mais on le voit partout. Si j'étais français dit-il, on me dirait, deviens sénateur, ça sert à rien et c'est bien payé. Je crois qu'ils vont apprécier au palais du Luxembourg. Alors le livre de Trierweiler, il confesse avoir lu les 50 premières pages. Il y a quelque chose de ridicule, dit-il. Elle dit qu'elle souffre, que ça a été horrible, qu'il a été très dur avec elle. Je veux bien le croire Valérie, mais quand il a été dur avec Ségolène, toi, ça ne t'a pas dérangé. Voilà, c'est du Cohn-Bendit. Alors il y a aussi le livre de Denisot. Vous connaissez d'abord ce joueur de foot, peut-être William, il s'appelle Daniel Bravo. C'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et alors Denisot, dans son livre, raconte qu'un jour, il est au Parc des Princes, assis à côté de Jacques Chirac. Le Paris Saint-Germain marque un but. Chirac dit à Denisot, qui a marqué ? Denisot répond, bravo. Chirac lui dit, oui, mais bravo qui ? Voilà. Toujours avec Chirac, un jour à l'Elysée, l'ancien président appelle son labrador. Du con, du con. Denisot, monsieur le président, vous l'avez appelé du con. Et Chirac lui dit, oui, c'est Giscard qui nous l'a offert. C'est quoi ce bouquin ? C'est le bouquin des souvenirs brèves de vie. Ce sont les souvenirs de Michel Denisot. Et puis il y a son fameux pote Depardieu. Un jour, ils se croisent tous les deux sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Et Depardieu lui dit, Michel, regarde, tu pars en jet privé et moi j'arrive en jet privé. Quand tu penses qu'on volait des mobilettes à Châteauroux. Alors Denisot précise que seul Depardieu piquait des mobilettes à Châteauroux. Alors Depardieu justement, lui aussi, sort son livre. Alors là, ça canarde à tout va. La France est devenue une petite chose. Personne n'en parle plus car elle n'est plus intéressante, dit-il. Sinon, sur son amitié avec Poutine, un éclairage qui me paraît intéressant. Depardieu dit, Poutine, il est comme moi. Il arrive de loin et personne n'aurait misé un sou sur lui quand il était gosse. Ça aurait pu mal tourner pour lui à Leningrad où il est né et où il est devenu délinquant. Alors c'est valable pour lui. Et puis alors le secret, je crois que c'est valable pour d'autres, Castro et d'autres. Il est fasciné par ces gens-là qui deviennent des boss. Alors qu'ils auraient tout très très mal tournoi. Ils auraient pu basculer de l'autre côté du périph' et de la face. Alors à part quoi, on apprend aussi qu'en ce moment, Gégé apprend le russe. Et il dessine même des cuisines pour une marque russe. Des cuisines modulables avec des roulettes. Alors tout ça est à lire dans Le Point et dans Le Parisien. Aujourd'hui, Le Quotidien parle longuement également de Gérard Depardieu ce matin. Alors on va arrêter avec les livres. On va passer aux albums, mais aux albums photos. Parce que Clounet s'est marié et Gé les photos. Enfin, Paris Match a les photos. Alors voici la mariée, Amal, quelques instants avant la cérémonie. Vous allez la voir apparaître. Elle est avec sa soeur et sa nièce. On saute sur le lit, on s'amuse. Il y a vu du beau monde à ce mariage. Regardez Matt Damon en bas à droite. Et puis Belby Muray à la Wintour. Cindy Crawford, Bono, etc. C'est à voir dans Paris Match. Pour finir, deux choses. Demain, nouvelle manif à Paris. Pour les éléphants, les rhinocéros et les tigres. Alors, départ à 15h de la Bastille. Mais attention, c'est une manif mondiale puisqu'elle a lieu dans 122 villes à travers le monde. Il faut savoir qu'en Afrique, un éléphant meurt tous les quarts d'heure. Les éléphants sont tués plus vite qu'ils ne peuvent se reproduire. Par ailleurs, il faut aussi savoir que de nombreux braconniers sont liés à des organismes de financement d'opérations terroristes. Ce commerce illégal représentant une manne financière exceptionnelle. On vous parle de tout ça dans Le Bien Public ce matin. Et puis, dans TV Mag, on y arrive d'abord. Regardez ces photos. Vous les reconnaissez. Ah oui, le train de la télé, on en a déjà parlé. Alors, vous voyez Zitrone. Il part mardi prochain, il part. Il part mardi, il y a Zitrone, Drucker avec sa mise en pli, Pivot il y a 40 ans, les dossiers de l'écran, etc. Tout ça, c'est l'histoire de la télé, cette histoire. Alors, prends donc le train, comme vous le disiez, un train expo qui fait revivre en images les grandes heures du petit écran. Il va sillonner la France, inauguration lundi. Vous disiez départ mardi, ensuite Reims, Strasbourg, Metz, Marseille, Libre, Libre, etc. Et puis, si vous voulez toutes les dates, toutes les villes, c'est dans TV Mag cette semaine. Je vous en reparlerai un petit peu demain matin. Merci beaucoup. On passe à la météo maintenant avec Nathalie Riouet. Un week-end sous le soleil ? Ben oui, plus tôt. En route pour la météo.